bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait bien longtemps que je suis pas venu en direct ici avec vous mais j'aimerais vous partager une prise de conscience que j'ai eue et qui vraiment change ma ligne de vie aujourd'hui c'est comme si j'ai l'impression que mon destin est en train de prendre un nouveau parcours et j'aimerais vous partager ça aussi comment faire pour changer son destin comment faire pour changer d'objectif de vie qu'est ce que je choisis comme pour moi quel est le destin que je choisis pour moi aujourd'hui et du coup j'aimerais vous partager ça spontanément la question c'est quel est votre but dans la vie très sincèrement quel est votre but dans la vie beaucoup d'entre vous vont dire mon but dans la vie c'est d'être heureux mon but dans la vie c'est de vivre dans la richesse la prospérité mon but dans la vie c'est faire un voyage peu importe ce que vous voulez la finalité c'est de vouloir être heureux la question c'est est ce que les actions qu'on met en place sont cohérents avec ce que l'on veut j'explique ça veut dire que depuis toujours j'ai toujours voulu être heureuse là où j'ai pris conscience c'est que c'était pas vraiment mon objectif en réalité c'est à dire que au fond moi je disais oui j'ai envie d'être heureuse mais mon objectif premier mon coco mériel et coucou au de ces hautes à salut ça fait plaisir de te voir là et en fait on réalise voilà je reviens c'est quel est le but bonjour paléry et bienvenue quel est mon but dans la vie est ce que mon but dans la vie c'est d'être heureux ou est que mon but dans la vie c'est de guérir de mes blessures j'aimerais en fait attirer votre attention que ces deux cheminements là ne sont pas les mêmes la destination n'est pas la même en fait c'est une prise de conscience que j'ai eu parce que jusqu'à ce jour je me suis leur et en disant que j'ai toujours voulu être heureuse et pourtant c'est vrai j'ai toujours eu voulu être heureuse et pourtant le parcours que j'ai pris pour y arriver c'était davantage de guérir de mes blessures donc je comprends bien que ma première préoccupation était de guérir de mes blessures pour alléger mon coeur pour retrouver la paix en me disant que si je retrouve la paix je serai heureuse pas forcément en fait en fait je dis pas qu'on ne l'est pas mais mais être sur la fréquence de s'autoriser à être heureux c'est une autre fréquence c'est ça que j'aimerais vous dire j'ai l'impression en fait que c'est comme si je suis arrivée au bout d'un parcours c'est vraiment ça que j'ai pris conscience moi en début d'année parce que j'ai été pas mal pas mal travailler je sais pas si c'est le cas pour vous mais je trouvais très renuant et en même temps ça m'a permis de prendre conscience et de me dire mais qu'est ce qui se passe en fait et je j'ai pris conscience que je suis devenu une super technicienne pour savoir déprogrammer mes blessures c'est ma spécialité de toutes les façons la déprogrammation des mémoires cellulaires mais qu'en fait être heureuse c'est une autre fréquence c'est cultiver le bonheur c'est un paradigme complètement différent c'est encore autre chose donc on peut avoir l'expertise de savoir guérir de nos blessures et de retrouver la paix dans notre coeur mais s'autoriser la joie le bonheur construire notre joie notre bonheur c'est un algorithme complètement différent c'est une fréquence complètement différente donc se poser la question j'aimerais vous poser la question très sincèrement ici ici et maintenant et coucou liliane est ce que votre objectif aujourd'hui est davantage de vouloir guérir de vos blessures ou de vouloir être heureux votre préoccupation votre énergie où est ce que vous la mettez à guérir vos blessures à vous questionner de ce qui s'est passé pour vous ou bien à construire votre bonheur vraiment la question se pose et je souhaite que vous puissiez vraiment vous poser cette question là parce que en réalité la direction enfin la manière dont vous allez vivre votre vie n'est pas la même quand on est vraiment placé sur cette intention de dire moi ce que j'aimerais là c'est vraiment de guérir de mes blessures parce que comme ça enfin je serai heureuse je dis pas ce n'est pas nécessaire je dis juste qu'on peut procéder autrement parce que quand on est focus sur le fait de vouloir guérir de nos blessures en réalité à supposer que cette ligne est la ligne du temps c'est comme si j'avance dans ma vie en tournant dos en tournant dos à mon parcours c'est à dire que ma préoccupation c'est d'aller voir ce qui se passe derrière je vais tourner dos à ma vie pour me préoccuper de mon passé pour me préoccuper de ce qui s'est passé pour me préoccuper de ce que maman et papa n'ont pas fait pour me préoccuper de ce sentiment d'injustice pour me préoccuper de pourquoi on m'a rejeté et cette préoccupation à vouloir constamment revenir dans votre passé quelque part va constituer pour moi en tout cas dans ma prise de conscience aujourd'hui est une limitation à votre construction ici et maintenant et dans le futur mais surtout votre construction dans le dans le bonheur lui même alors quand je dépose ma vie qu'est ce que je vois il est vrai que pendant tout c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai eu là que je partage parce que j'étais tellement convaincu que si je guérissais de mes blessures et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à processer dessus que naturellement le bonheur va être là non en fait mes amis non 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 c'est vraiment j'ai réalisé que j'étais dans une fréquence toujours connecté à mon passé toujours connecté à mes blessures toujours connecté à mes émotions et en même temps ça faisait qu'en fait j'avais le sentiment que d'être dans cette espèce de lutte c'était pas vraiment fluide ma vie s'est améliorée largement je me sentais davantage bien dans ma vie c'est sûr j'ai fait des bons incroyables c'est sûr en en processant d'alchimisant mes blessures jusque là c'est sûr et je dis pas que il faut il n'y a pas il n'y a pas tout jeter en fait il y a juste qu'à un moment donné et c'est assez intéressant parce que à l'instant où j'ai vraiment voulu me libérer de la peur de manquer d'argent à l'instant où la notion d'abondance est rentrée dans ma vie et la vraiment cette fréquence de l'argent est rentrée dans ma vie il y a quelque chose qui véritablement a changé dans ce questionnement de l'argent c'est et d'ailleurs c'est ce que je dans l'atelier sauvrage de la peur de manquer d'argent on en est vraiment là c'est ce que je leur dis si on est complètement dépouillé de la peur de manquer d'argent si la peur de manque si l'argent n'est plus une problématique qu'est ce qui reste pour nous qu'est ce qui reste quand on n'est plus dans ces blessures là il reste le fait que je me préoccupe tout simplement de vivre j'arrête de survivre et je vis et quand je décide de vivre je me préoccupe de moi c'est quoi mon plus grand bonheur qu'est ce qui m'intéresse qu'est ce qui m'épanouit qu'est ce qui m'accomplit véritablement qu'est ce que j'aime faire et qui m'anime et qui me stimule donc on vient et on contacte pleinement du coup notre notre zone de génie c'est à dire je vais aller effectuer faire des activités proposer des formules à partir de quelque chose dans lequel je ressens l'excellence et qui m'anime vraiment et là en fait on a une notre destin qui ce qui change complètement de perspective parce que l'objectif de vie tous les jours c'est de se dire comment je peux nourrir mon plus grand bonheur comment je peux nourrir ce qui me nourrit vraiment comment je peux nourrir ce nouveau paradigme où l'abondance est là en fait la perte la perspective de vie n'est pas la même l'énergie n'est pas la même la fréquence n'est pas la même du tout du tout et donc du coup c'est c'est toujours la question c'est à partir de quelle base je construis ma vie si la base mon énergie racine à partir duquel je construis ma vie c'est à j'ai besoin de mon but et de guérir de mes blessures pour me sentir heureuse voyez bien que pour me sentir heureuse bien au second plan mais on peut inverser vous pouvez inverser les choses et c'est ça que j'ai pris conscience c'est à dire que je peux dire mon objectif aujourd'hui c'est d'être heureuse et c'est ma base je décide que je décide et je fais ce choix que c'est mon énergie racine aujourd'hui c'est ma base c'est mon objectif moi toutes mes préoccupations mon énergie mon amour va se déposer sur comment je vais pouvoir construire ce bonheur et à partir de là je vais processer pour déprogrammer toutes les mémoires qui n'ont mémoire passé qui n'ont rien à voir avec cet espace de bonheur et d'abondance de richesse que je suis en train de construire pour moi aujourd'hui et ça change complètement tout en fait ça veut dire que la notion du process la notion d'alchimiser vos blessures passe c'est qu'un moyen vous permettant d'être heureux vous permettant de vivre dans l'abondance de richesse c'est c'est vraiment je sais pas si vous voyez la nuance de ce que je suis en train de dire là mais ça prend vraiment une tournure complètement différente ça veut dire que le point de départ de l'espace qu'on cultive tous les jours n'est pas la même n'est pas la même et donc on justement ce matin m'avait posé cette question de de la déprogrammation de 2 des blessures transgénérationnel comment je faisais avec ça c'est ce que j'ai dit aux gens j'ai dit mais en fait il ya un moment donné où on revient à l'essentiel et revenir à l'essentiel de se dire mais quel est mon objectif aujourd'hui ici et maintenant qu'est ce que je veux pour moi aujourd'hui ici maintenant quel est mon but dans la vie et si aujourd'hui ici et maintenant mon but c'est d'être heureuse et moi aussi mon but aujourd'hui c'est d'être heureuse la seule et unique là où je dois porter mon attention c'est de dire ok je vais cultiver je tout mettre en place avec son cette envie d'être coucou myriam cette envie d'être heureuse et la question c'est juste ok si j'ai des blocages j'ai un processus qui va me permettre de déprogrammer d'accord donc c'est c'est je peux participer parce qu'ils étaient créés alors ça tout ce que tu dis est tellement puissant pour moi merci ma tueur avis vraiment liliane donc je vous souhaite aujourd'hui de pouvoir en tout cas je suis ravie de partager cette prise de conscience que j'ai pour moi qui participe je sens vraiment que ça va participer à un grand virage dans ma vie et je sens aussi que je me sens vraiment d'être sur une autre fréquence que je découvre avec beaucoup de joie beaucoup de bonheur vraiment de penser du coup en fait c'est comme si mon système tout toute ma façon de fonctionner à changer j'avais j'ai l'impression que jusque là sans me juger bien sûr pas que je fonctionnais à l'envers mais je fonctionnais de telle sorte que c'était laborieux de construire mon bonheur c'est là où je voulais en venir c'était laborieux de construire mon bonheur je dis pas que c'était pas possible mais c'était laborieux où c'était des moments éphémères et que j'étais constamment dans un paradigme où je processais tout le temps pour pour me libérer de mes blessures et et là en fait je suis vraiment dans une une inversion une inversion il ya quelque chose qui s'est remis à l'endroit où je suis vraiment dans cette construction du bonheur en priorité du bonheur à travers le fait de cultiver l'amour en soi mais aussi cultiver l'abondance l'argent parce que je pense et je suis intrinsèquement convaincu que l'accomplissement d'un être humain passe par la reconnexion à l'amour et la reconnexion à l'argent c'est une complémentarité qui fait l'unité et qui fait qu'il ya un réel une réelle énergie de vie en soi et du coup ça m'a amené ça m'a amené justement à transformer toute une formule encore une fois et transformer vraiment toutes mes formules parce que aujourd'hui j'ai envie que l'énergie de base soit le fait que toutes les personnes qui vont s'inscrire à mes formules aujourd'hui ou même dans les accompagnements en one to one mais là par exemple je suis en train de mettre le programme créer votre propre changement va être proposé à nouveau il change de titre il va devenir rendre rendre l'impossible possible et encore une fois il ya une nouvelle écriture justement il ya une nouvelle fréquence dans ce programme dans le sens où j'ai vraiment envie d'amener les gens c'est un deux en un en fait un deux en un c'est à dire à savoir à savoir en tout premier lieu construire un espace qui est un espace de bonheur et d'abondance l'espace de je dépose et je pose je décide du destin que je veux prendre aujourd'hui dans ma vie je décide de la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui et c'est à partir de cet espace de bonheur que je dans lequel je choisis d'être que je vais processer et ça c'est vraiment pour moi très important donc ça change quand même certaines choses par rapport au programme créer votre propre changement qui était vraiment dans le process des blessures qui reste bon qui reste valable mais en fait là où ça change c'est l'espace de départ l'espace l'énergie racine a changé donc en fait je souhaite vraiment que toutes les personnes aujourd'hui qui vont s'inscrire à ce programme qui devient rendre l'impossible possible puissent vraiment goûter à à ce deux en un qui est au delà de vous déprogrammer de vos anciennes blessures et des schémas récurrents dans lequel vous vivez que vous puissiez avant tout construire votre bonheur voilà il ya une différenciation entre vouloir juste libérer de vos blessures passées et de construire son bonheur et la priorité ce sera de construire votre bonheur et en même temps de pouvoir savoir processer pour déprogrammer les mémoires anciennes pour que cet espace de bonheur puisse grandir davantage et ça ça me parle ça ça me parle je sais pas si ça résonne pour vous ce que je vous dis là avec vraiment de d'avoir votre avis aussi ça fait un petit moment que je suis pas venu en live mais j'avais besoin de déposer j'avais besoin de trouver la clé parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait j'avais pas mal de prises de conscience c'est à dire l'une des prises de conscience que j'ai eu quand j'ai commencé à me libérer de la peur de manquer d'argent le sevrage de la peur de manquer d'argent c'est que je me dis ok quand on enlève cette chape de la peur de manquer d'argent quand l'argent la question de l'argent ne se pose plus très rapidement une autre question se pose c'est la question du bonheur et je trouve que la question du bonheur est un sujet à part entière vraiment construire son bonheur est un sujet à part entière et là ça a été une grande surprise parce que je me suis dit waouh je sais processer être sur la fréquence du bonheur tous les jours c'est autre chose c'est vraiment autre chose et là je je suis agréablement surprise et du coup je procède avec les personnes qui sont qui se sont inscrits à l'atelier sevrage de la peur de manquer d'argent et on fait ça vraiment ensemble et c'est waouh quoi je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça mais parce que voilà il ya un temps pour tout et il ya un temps on est prêt à être dans cette fréquence qui est quand même une fréquence assez haute mais on se reconnecte véritablement à notre essence en fait c'est j'ai envie de vous partager ça j'ai envie de vous accompagner vraiment à à cultiver vraiment votre bonheur en vous libérant en vous en déprogrammant de tous ces chez moi de tous ces mémoires justement qui vous en qui vous en empêche vraiment 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 être vraiment c'est vraiment être au coeur au regarder devant soi qu'est ce que je désire pour moi qu'est ce que je désire pour moi ici et maintenant et qu'est ce que je désire pour moi dans mon futur et comment je peux construire ça comment je peux construire un espace quantique un espace énergétique pour que véritablement cet espace puisse grandir en moi je vais poser des actes je vais poser des décisions je vais poser des mots je vais déposer mon coeur dans cet espace pour que tout puisse se construire à partir de là même même l'accueil émotionnel comme je le faisais avant a changé parce que s'il faut accueillir les émotions en tournant en regardant derrière soir c'est c'est un peu comme ça que je le faisais avant donc je je pense que là tel que c'est là c'est différent parce qu'il ya vraiment un tri au niveau des émotions qui se font on fait le choix d'une palette d'émotions qu'on a envie de vivre et ce qu'on n'a pas envie de vivre on les prend pas donc ça ça change aussi pas mal de choses au niveau de de l'accueil émotionnel et comment faire en fait pour un à la fois accueillir nos émotions qui sont des mémoires passées tout en cultivant dans cet espace à partir de cet espace de bonheur qu'on a envie de croire faire grandir en soi de manière illimitée et ça pour moi c'est ça va être ma mission en tout cas auprès de vous à partir de ce jour donc restons ensemble ça c'est vraiment pour vous partager ma dernière prise de conscience qui a été un magnifique cadeau pour moi et que j'ai envie j'ai envie à partir d'aujourd'hui de vous de vous proposer des choses dans cette dynamique là toutes les formules à partir de cette dynamique de la construction de votre bonheur de façon ce qu'on y gagne du temps encore vous avez gagné un temps fou dans votre dans les transformations que vous allez vivre j'en suis persuadé et j'ai envie de vous accompagner à ça vraiment donc restant en contact merci de me mettre un petit mot si vous passez par là déjà de mettre un like et puis de part n'hésitez pas à partager si ça vous parle si ça fait écho pour vous et surtout me laisser un commentaire ce qui vous a parlé de ce que je vous ai dit là ce que est ce que ça vous parle est ce que ça fait écho pour vous et ce qui a fait écho pour vous restons en contact je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée au revoir les amis tu viens là et tu sais